Je vous prie donc de répéter vos mots introductifs dans les cas de ce briefing. Merci beaucoup collègue. Donc je disais que la République démocratique du Congo a été dotée en 2015 de la loi des hydrocarbures. Il y a une loi qui est sortie en 2015 et un décret qui a accompagné cette loi-là en 2016 pour l'applicabilité. En fonction de ce décret, de cette loi, nous avons l'obligation de passer par des appels d'offres avant d'octroyer ou d'attribuer des blocs pétroliers. C'est ce que nous avons fait parce qu'il y a des études qui ont commencé depuis les années 80 jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui. Entre-temps, nous avons eu un travail avec la société Sigmoride et puis Excalibur pour pouvoir mettre à jour les données par rapport à nos blocs pétroliers. Une fois que le travail était fini, j'ai fait passer au Conseil des ministres, ça a été adopté au départ pour 16 blocs pétroliers. Mais au fur et à mesure, quand je suis revenu avant le lancement, après débat et délibération au sein du Conseil des ministres, nous nous sommes passés de 16 blocs à 27 blocs pétroliers. D'où le lancement a eu lieu le 28 de ce mois-ci et le 29. Le 28, c'était le lancement avec la commande du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo. Et le 29, c'était plus des panels avec les experts pour essayer d'expliquer et d'essayer de démontrer tout ce qu'il y a comme attractivité du point de vue fiscal et aussi la sécurité juridique que nous avons mise en place. Et aussi la partie environnementale par rapport à nos projets. Parce que tout ce qui est accueilli lié à l'exploitation du pétrole est lié à l'environnement. Et que ce soit au niveau de la loi de 2015 ou du décret de 2016, tout est repris pour que nous puissions protéger d'abord l'environnement avant de commencer l'exploration et finir par l'exploitation, donc forer. En gros, c'est un peu ce qui s'est passé le 28 et le 29. – Voilà, merci beaucoup, chers collègues. Nous allons passer la parole à la vice-première ministre, ministre de l'Environnement. Alors, nous avons déclenché l'IR des ONG internationales parce qu'apparemment exploiter les pétroles en République démocratique du Congo est incompatible avec la préservation du climat. Qu'est-ce que vous y répondez ? – Oui, je réponds tout simplement. Merci d'avoir vu cette opportunité devant le fait du niveau des Chevaliers de la Plume parce que ça nous permet de rendre visible l'action du gouvernement. – C'est bon, allez-y. – Alors, en ce qui concerne les études d'un programme mondial pour la compatibilité ou l'interactivité entre l'exploitation pétrolaire et la protection de l'environnement. Je prends la phrase qui porte un peu du gouvernement pour aujourd'hui que le gouvernement de la République démocratique du Congo réitère ses engagements et réitère sa position des pays solutions face aux enjeux du climat. Je voudrais clarifier quelque chose d'important. – Concernant la pollution à travers le monde, l'Afrique, dans son ensemble, n'est responsable que des 4% des pollutions. Donc, aujourd'hui, l'Afrique peut décider de ne rien faire parce que respirer déjà, c'est dégager des séries. Si même tous les Africains ne respirent plus, on ne fait plus une seule action, ça ne va rien changer en termes de pollution dans le monde. Donc, on aura 96% des pollutions qui continuera. 80% des responsabilités des pollutions et des G20, le 20 pays industriel, 80% du monde. Les 16 autres pourcents, c'est des pays à industrie intermédiaire, comme le Brésil aussi, il y a l'Inde et les autres. Nous, la République démocratique du Congo, bien que nous ne soyons pas un pays émetteur des pollutions, je parle lentement pour que nous soyons très bien compris par l'opinion, nous sommes un pays solution. C'est-à-dire quoi ? La solution basée sur la nature pour juguler ces pollutions, c'est en Afrique, évidemment, il y a d'autres bassins du monde, comme le bassin de l'Amazonie et le bassin de l'Indonésie. Mais à ce stade, ce n'est pas moi qui l'ai dit, les scientifiques nous disent clairement, selon les calculs, le bassin du Congo est devenu le premier poumon du monde, qui donne l'oxygène dans le monde. Donc nous sommes un des dix premiers pays du monde qui fait en sorte que le monde respire aujourd'hui, parce que nous, nous ne sommes pas responsables des pollutions, mais au moment où nous parlons, minute par minute, seconde par seconde, 24 sur 24, nos forêts, qui constituent une solution basée sur la nature, absorbent les pollutions émises par les pays industrialisés, notamment essentiellement le G20. Ça, c'est quelque chose que nous devons les savoir. Mais cela ne nous pousse pas à ne pas protéger l'environnement, parce que protéger l'environnement, c'est se protéger soi-même. Protéger la nature, c'est se protéger soi-même. Si aujourd'hui nous disons, nous sommes pays solution, que nous protégeons l'environnement, ce n'est pas parce qu'on nous le demande. C'est pour nous-mêmes, c'est un engagement de la République de Martin Bicot. Moi, en tant que responsable au gouvernement du secteur environnemental, je n'ai pas seulement la charge d'environnement, mais aussi de développement durable. C'est la vice-primature ministère d'Environnement et de Développement Durable. Le développement durable pour le moment le monde de la CERNE en 17 objectifs. Vous les connaissez tous. Je peux dire que le tout premier objectif, c'est la lutte contre la propriété. Après, c'est la lutte contre la femme. Troisième accès aux soins de santé, éducation, autonomisation de la femme. Et jusqu'à arriver au 17ème objectif, partenariat, gagnant, gagnant. Tout en pensant que le 16ème objectif, c'est la sécurité, avoir des institutions fortes. Donc, j'ai le devoir au sein du gouvernement de lier le potentiel environnemental de la République de Mocatrie du Congo à l'économie pour nous amener au développement durable. C'est-à-dire, la nouvelle option du gouvernement, c'est la diversification de l'économie. Envie de nous donner les moyens nécessaires, les moyens de notre politique à amener notre population vers le développement durable. Qui est un engagement mondial de tous les États. D'ici 2030, nous devons rendre compte qu'est-ce que nous avons fait de notre potentiel. Comment est-ce que nous avons pu les transformer en des richesses pour aider la population d'ici 2030 ? Voilà la vérité. Alors, en cela, à côté de cela, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous avons observé au niveau du gouvernement, parmi les potentiels que nous avons, ce sont nos ressources naturelles. Parce qu'il ne faut pas aller chercher ailleurs ce que vous avez. Au lieu de regarder ce que vous avez. C'est que nous avons actuellement nos ressources naturelles, à côté des minéraires où d'habitude, nous utilisons pour diversifier l'économie. Il y a aussi le pétrole. Il y a aussi le potentiel environnemental. À ce stade, je voudrais vous informer que la transformation de nos richesses naturelles, nos ressources naturelles, notamment le pétrole que nous devons exploiter, n'est pas incompatible à la protection de l'environnement. Je m'explique. Je vous ai déjà dit que nous sommes responsables de 4% des pollutions, encore que si on doit revenir à la RDC, la RDC elle-même est responsable de combien de pollutions, parce que les 4% on s'assume pour l'Afrique. Nous avons nos forêts qui séquestrent les COD que nous n'avons pas aimés. Nous avons nos tourbillères, mais il est de notoriété publique que les tourbillères aujourd'hui, dans 70% des cas, en dessous des tourbillères, il y a le pétrole. N'est-ce pas ? Alors, je vais vous donner un exemple rapidement. Je viens de participer à un colloque, on l'appelle Dialogue de Petersburg à Berlin. J'ai été invité, le gouvernement Corolla a été invité par le gouvernement allemand et le gouvernement égyptien dans le cadre des travaux préparatoires de l'accord de l'Union européenne. La ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne s'est exprimée clairement pour dire, je vous rappelle entre-temps, d'une autre question du siècleais. ... Et cela ne veut pas détourner l'Allemagne à ses objectifs, l'atténuation. Pendant ce temps, l'Allemagne sera obligée de se battre autrement par des procédés alternatives, notamment, je suis sûr, ne plus fabriquer des véhicules polluants, l'utilisation des véhicules électriques. Ça, c'est l'année. Pourquoi ? Parce que c'est trouvé dans une situation de cas de force majeure. Et j'avais pris la parole pour dire que la République démocratique du Congo est dans cette situation de cas de force majeure depuis des décennies. D'abord, en ce qui concerne l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030, et ça s'est aggravé avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ces impacts négatifs, ces retombées, des effets collatéraux ont atteint la République démocratique du Congo avec la situation des pénéries du Canada. Vous savez vous-même que le carburant, c'est l'un des baromètres de l'économie. Lorsque nous, nous sommes importateurs, pendant que les prix sont dictés, sont fixés par l'OPEC, et lorsque les prix sont élevés, lorsqu'il y a pénurie, ça a des incidences dans les prix des services et des biens. Et là, la population congolaise, déjà coupée dans la pauvreté, n'y s'en sortira plus. Et pendant ce temps, les gouvernements ont la responsabilité. Le paix des Damoclètes devant soi pour atteindre les ODD d'ici 2030. Il ne faut pas qu'en 2030, la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais, soit considéré d'un gouvernement irresponsable. Nous avons des ressources dont nous sommes incapables de les transformer pour aider la population à lutter contre la pauvreté, à lutter contre de la pauvreté. Dans le même ordre d'idée, la République démocratique du Congo est appelée à transformer ces ressources. On ne peut pas continuer à contempler les tourbillers, tout en sachant que sous nos pieds, il y a le pétrole. Et s'il n'y a pas l'alternative qui nous est donnée, il n'y a pas un problème de déchantage. C'est la réalité. Nous sommes dans la réelle gestion, la réelle politique. C'est-à-dire l'alternative en ce sens que sont aussi les pays du monde. Ça, c'est moi qui ai pris la parole. Nous disent, compte tenu du fait que c'est la RDC, quoique n'étant pas une maîtrise, elle est plutôt pays solution face aux enjeux du climat, nous devons disponibiliser le pétrole à la RDC selon ses besoins, gratuitement par les pays de l'OPEP. Nous sommes tout à fait d'accord. Si on nous donne cette alternative, pourquoi on va aller dépenser notre énergie à exploiter le pétrole si ce pétrole nous est donné ? Mais au même moment, nous n'avons pas le droit d'exploiter nos pétroles. survivre, c'est différent. Survivre signifie que nous sommes déjà asphyxiés dans notre économie. Nous allons l'exploiter conformément à la nouvelle technologie, au standard technologique actuel des fonctionnements. Ce n'est pas décaper la terre sauvagement. Parce que nous ne serons pas les premiers. Ça fait 50 ans aujourd'hui que le Gabon exploite le pétrole dans la forêt à Hondefort. Le Gabon est là, 50 ans. Et c'est ce qui soutient l'économie du Gabon. Le Gabon n'a que 10% des forêts tropicales humides du bassin du Congo. La RDC en a plus de 60%. À côté de cette exploitation, les forêts du Gabon continuent à jouer aussi son rôle de séquestration de pollution parce que ça fait partie du bassin du Congo. L'exploitation du pétrole de la même manière continue en Norvège et en Suède, les deux pays des grands bailleurs du fonds d'appui à la lutte contre le réchauffement climatique. Ça ne gêne pas l'humanité. Nous aussi, ça ne gênera pas l'humanité. Ça ne va même pas nous amener à atteindre 10% de plus de pollution en Afrique. On n'y arrivera même pas. Tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui lorsque nous lançons les appels d'offres, c'est d'avoir l'expertise technologique de travailler selon les standards internationaux de protection de l'environnement. Et là, je suis très regardant en termes d'abord d'études stratégiques. Je l'ai vu. Où est-ce qu'on a positionné ces blocs ? Parce qu'il ne faut pas mélanger. Parce qu'il y a un ou deux blocs à côté des parcs de Virunga. On dit que tout se trouve dans les parcs. Non. Même au niveau des parcs, j'ai bien regardé. Ça, c'est au niveau, en amont, l'étude stratégique. Après les appels d'offres, c'est qu'ils vont soumissionner. Et si nous arrivons à conclure des accords, il y aura en amont aussi des études d'impact environnemental et social. Et si je trouve que ce n'est pas correct, il n'y aura pas l'avis des non-objections. C'est tout à fait clair. Mais lorsque je mets dans la balance, je sais que d'ici 2030, ça va amener la République démocratique du Congo à atteindre le développement durable. Ça fait partie des objectifs que je me suis assigné au sein du ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Et je voudrais dire une chose. Je suis responsable d'un secteur, une commission interministérière au gouvernement. Les secteurs les plus costauds. La commission la plus grande, la commission du secteur productif et réconstruction. Où se trouve inclus le ministère des Ressources hydrauliques. Donc toutes ces questions-là, avant qu'ils ne sortent dans le public, nous l'avons examiné au sein de la commission. Donc je voudrais rassurer l'opinion que nous n'allons pas travailler en sauvage, en tout cas le gouvernement congolais ne travaillera pas en sauvage. Et que nous, nous ne sommes pas des partis, mais notre objectif de protection de l'environnement est que c'est tout à fait compatible. On protège l'environnement, on protège aussi la population. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est l'être humain qui doit être au centre des préoccupations. Nous protégeons les bonobos, c'est vrai, la biodiversité. Nous protégeons l'arbre, c'est vrai, le tout pour la survie de la population. Parce que c'est l'arbre, c'est les tourbillères qui donnent l'oxygène à l'homme. On ne peut pas laisser cela et faire mourir l'homme de la faim. Que nos enfants n'aient pas la possibilité de l'accès aux soins de santé ou alors à l'éducation. Vous voyez déjà la démarche de la gratuité de santé, la gratuité de l'éducation et tout ce qui s'ensuit sur les questions des fractitudes. Tout proviendra dans le moyen que nous devons avoir pour atteindre l'objectif du développement durable. J'ai pris beaucoup de temps parce qu'en tout gouvernement, c'est tout à fait normal, je comprends. Et je voudrais aussi donner ces explications. Et ces explications, je ne me base pas sur des spéculations politiques, je me base sur ces données scientifiques. Voilà pourquoi j'aimerais qu'au niveau de la corporation de médias de la République démocratique du Congo et des partenaires de médias internationaux, vous pourriez nous suivre dans les travaux préparatoires de la COP 27. Bientôt, nous allons avoir les travaux des scientifiques à Yangambi. Ça sera du 5 au 7 septembre. Et ici, à Kinshasa, nous allons recevoir les ministres du Monde qui ont leur responsabilité, l'environnement, donc les forêts, les ressources en eau et tout ce qui est autour. Ça sera du 3 au 5 octobre. Et cette question de l'Allemagne, j'avais demandé spécialement qu'on puisse la mettre à l'ordre du jour. Et la question de la République démocratique du Congo la mette à l'ordre du jour. Voilà. Enfin, je vais quand même terminer. J'aimerais que les journalistes puissent poser aussi ce genre de questions. Nous protégeons l'environnement, pas par rapport seulement à l'exploitation de pétrole, mais par rapport à la destruction de l'environnement. Vous savez que la République démocratique du Congo vit depuis des décennies la destruction systématique de son environnement, mais je ne vois pas des ONG internationales en parler. Le cas de Parc de Virunga, qui a commencé à être détruit depuis 1994 à travers l'opération La Turquoise, lorsqu'il a été demandé à la République démocratique du Congo d'ouvrir un couloir humanitaire pour recevoir nos frères et soeurs rwandais. Il y avait la guerre entre les Hutus et les Tutsi, comme ça s'est fait partout ailleurs au monde. S'il y a une guerre entre deux protagonistes, on calme les autres. On les a amenés hommes, femmes, enfants, armes, munitions, armes lourdes et tout. À la main, ils sont venus des milliers et des milliers. Ils ont systématiquement détruit l'environnement. Et ils continuent à les détruire aujourd'hui. Le Parc de Virunga est devenu un sanctuaire de groupes armés incontrôlés, un sanctuaire de terroristes. Pendant que ce parc, c'est un air protégé de l'UNESCO. Que disent les ONG internationales ? Que disent les Nations Unies ? Que dit la communauté internationale ? Si la RDC est incapable d'extirper ces terroristes, et la communauté internationale aussi, les Nations Unies aussi sont incapables d'extirper ces terroristes, ce n'est pas de la responsabilité de la République démocratique du Congo, c'est la responsabilité de ceux qui l'ont décidé au Conseil de sécurité d'avoir un programme de retour. Parce qu'à chaque fois que nous avions procédé dans ces pays, des programmes de démobilisation, désarmement et rapatriement de ces rebelles, ils n'ont jamais été acceptés dans leur pays. Et à chaque fois que la République démocratique du Congo, contre la volonté de la population, on a organisé plusieurs fois des programmes où l'armée rwandaise, ou Maudiawetu, et je ne sais pas quoi, pour venir les extirper, ça n'a jamais réussi. Donc ce n'est pas de la responsabilité de la RDC. Et les groupes armés contrôlés, on les trouve à Kauzi-Biega. Les groupes armés contrôlés, on les trouve au parc de Garamba. Que disent les ONG internationales ? Quelle est la responsabilité de la RDC ? Excusez-moi, chers collègues, tellement les problèmes sont nombreux, je ne peux pas les garder. C'est mieux qu'on les dise à l'opinion pour dire que les Congolais, nous sommes épris des paix, nous les savons, nous sommes conscients, nos ressources ne sont pas des ornements à les contempler, ce sont les ressources à les exploiter pour les peuples congolais et nous allons les faire de manière rationnelle et durable. Je vous remercie. Voilà, je vous remercie beaucoup pour vos mots. Vous m'avez pris les derniers que j'avais parce que nous avions fustigé il y a quelques jours avec notre collègue du tourisme, moderne Simba, cette forme d'hypocrisie de la communauté internationale qui ne tient même pas compte de la vie des populations riveraines qui sont et qui subissent les groupes armés. Mais les groupes armés pour vivre, ils détruisent aussi l'écosystème dans ces parts qui est pourtant protégée par l'humanité. Alors on va commencer notre série de questions. Nous avons à peu près 40 minutes. On va essayer de bien les gérer pour permettre à mes collègues d'apporter des éléments d'éclairage sur le sujet que nous discutons. On va commencer par Dadi Songozo de TV5MONDE. Merci. Nous avons suivi les ministres des hydrocarbures. Il avait parlé de 4,5% du pétrole exploité jusque-là en République démocratique du Congo. Et si je ne me trompe pas, les hydrocarbures contribuent à l'ordre de 2%, je ne sais pas si je me trompe, dans les trésors publics. La question s'adresse à la ministre de l'Environnement, vice-premier ministre. Le ministère de l'Environnement contribue à l'ordre de combien de pourcents dans les trésors publics ? Parce que là, les blocs pétroliers ont été lancés. C'est pour essayer de renfluer la caisse de l'État. Si aujourd'hui, vous pouvez nous dire combien le ministère contribue ? La dernière question. COP 27, je crois que c'est à la fin de cette année. Je me pose la question pourquoi le gouvernement n'a pas attendu pour ces appels d'offres de blocs pétroliers ? Attendre après, par exemple, cette rencontre de l'Égypte ? Parce que là, maintenant, il y aura à gauche et à droite des campagnes, des contre-campagnes, alors que la RDC va là-bas comme pays solution. Est-ce que ça ne donne pas l'occasion à ceux qui ne veulent pas de ce projet de pouvoir mener une contre-campagne lors de ces sommets ? Merci. Merci. Je réponds directement. Je vous en prie. OK. Malheureusement, je suis peiné de vous dire que les secteurs environnementaux ne contribuent qu'à 1 %, n'est-ce pas, depuis que nous sommes là. Mais très bientôt, nous allons augmenter la mise. Parce que là, comme je vous ai dit, nous avons les assignations des transformations de notre potentiel, n'est-ce pas, à des richesses. Nous sommes axés, nous orientons vers le volet des crédits carbone. Nous nous orientons vers le volet de l'interdiction d'exploitation, d'exportation plutôt des grumes brutes, mais dans la transformation locale de nos ressources forestières. Ici, ça va donner la plus-value. Et rendez-vous la fois prochaine. Je vais vous dire combien est-ce que nous faisons maintenant rentrer dans les trésors publics. Parce que nous avons déjà capté les fonds. Nous avons commencé avec des privés à capter le fonds des crédits carbone. Nous allons les formaliser après la session de septembre. Lorsque nous allons mettre en place, nous avons déjà introduit la modification, l'amendement de la loi portant protection des principes fondamentaux de l'environnement. Donc, vous allez voir, à partir de là, nous mettrons en place l'autorité de régulation des marchés des crédits carbone et la taxe carbone pour que nous puissions capter cela. et nous allons augmenter la mise. Comme ailleurs, dans d'autres pays, ils sont à 17%. Je prends le cas du Gabon, 17%. Si le Gabon le fait déjà à 17%, pourquoi pas nous qui avons ces potentiels importants. Deuxièmement, vous avez parlé de la COP 27. Écoutez, c'est un gouvernement de la République. Le gouvernement ne peut pas dire « Nous avons peur de faire ceci, nous avons peur de faire cela ». Gouverner, c'est prévoir. Nous avons étudié comment est-ce que nous devons atteindre les ODD ? Nous avons présenté notre programme du gouvernement. Nous sommes en train de travailler selon la ligne du programme du gouvernement adopté au Parlement, pas par rapport à des calendriers des COP. Les COP, c'est annuel. Après la COP 27, il y aura la COP 28, il y aura la COP 29, etc. Et c'est d'ailleurs, ça sera une opportunité pour que les gens nous connaissent. Vous savez, jusqu'à présent, quand je parle du potentiel forestier de la RDC, on me demande si la RDC est dans quelle partie de l'Afrique. Certains pays. Alors que ce sont des pays bénéficiaires d'ailleurs du fonds vert, du fonds climat. Voilà. Voilà. Un complément. Juste pour rectifier, les édocarbures contribuent entre 7 à 10% par rapport au budget national. Donc, ce n'est pas 2%. C'est au-delà de ça. Et si on passe à l'époque, je pense que le budget était à hauteur de 4 milliards. Et les édocarbures étaient entre 400 millions, 500 millions par an. Donc, c'est autour de 10%. Donc, c'est entre 7 et 10% de contribution. Voilà. On va prendre la prochaine question. Stéphane Kindi, puis ce sera Benoît Niemba. Merci beaucoup, M. le ministre, pour la parole. Mme la vice-première ministre, quelle lecture faites-vous de l'activisme des Greenpeace qui, malgré toutes les assurances que vous donnez. Cet ONG continue quand même sa campagne de boycott. Et puis, il y a M. Didi Boudimbu, King Ankati, domaine privé de Joseph Kabila, ancien président de ces pays. Il se trouverait aussi parmi des blocs pétroliers mis aux enchères. Et puis, lors d'une de vos sorties médiatiques, vous avez soutenu qu'une solution a été trouvée. C'est quoi cette solution ? Et comment cette solution va profiter justement à la RDC ? Pourquoi vous avez choisi de trouver une autre solution que, par exemple, de récupérer ce domaine ? Merci. Voilà. On va commencer par Maman Bazaïba. Ensuite, il sera le ministre des Zulocardes. J'aurais aimé traduire la dénomination de cet ONG. Greenpeace signifie vert épais. C'est tout sauf vert épais parce que nous avons présenté la RDC comme pays solution. Je n'ai pas entendu cet ONG vanter ses mérites. Je n'ai jamais entendu cet ONG vanter le mérite du potentiel environnemental de la RDC. Mais c'est une organisation non gouvernementale qui fait son travail. C'est ça, en fait, les objectifs et tout ça. Et moi, je suis gouvernement. Je fais mon travail parce que j'ai une responsabilité, une rédivabilité devant le peuple congolais via le Parlement. Je ne sais plus si cet ONG a une rédivabilité devant le peuple congolais. Merci. Cette question a fait beaucoup rire parce que beaucoup de gens sont derrière. La première chose, c'est que le bloc 25, à part que c'est d'abord au niveau du parc d'Ancelé, ça va jusqu'au niveau de l'ancien Bandondo. Donc, ça traverse. Nous avons des blocs qui sont plus grands que la Belgique. Et je pense que le parc de Kinga 4, c'est tout petit. C'est peut-être moins de 10% du bloc 25. Donc, ne pas prendre ça en considération. Je pense que ça ne fait du mal à personne. C'est un peu quand on parle du parc de Verunga. La partie qui se trouve dans le bloc 4 du parc de Verunga est minime, donc qui est très négligeable. Ce que nous avons fait, c'est parce que ce n'est pas nous qui avons tracé ces blocs. Nous sommes arrivés. Moi, je suis arrivé au sein du ministère. Le gouvernement est arrivé. Ces blocs avaient déjà été tracés depuis très longtemps. Nous avons trouvé ces traçages. Et dans ce traçage, dans le bloc 25, Kinga 4 se trouvait dans le bloc 25. Mais au sein du cabinet, nous avons fait un travail, un travail remarquable pour essayer, pour éviter toute cette polémique, essayer de mettre ça de côté. Je pense que nous ne perdons rien parce que pour forer, on n'a pas besoin d'avoir un espace aussi grand que Kinga 4 ou quoi. Ce sont des points où nous allons forer. Et c'est ce qui est censé être fait après qu'on ait attribué ces blocs-là, que ce soit le bloc 25 ou quoi. Donc, qu'on met Kinga 4 de côté, pour nous, ça ne le dérange vraiment pas. Je pense qu'il ne faut pas que les gens s'attardent sur ça. Je pense que la réponse est claire. C'est un peu la même polémique que nous avons sur Gironga. Les gens pensent que quand on va faire l'exploration pétrolière, on va prendre des kilomètres, des kilomètres carrés dans les parcs et le faire. Mais parfois, c'est une petite ouverture de 10 mètres carrés. On aura, M. le ministre, il faut envisager un débat plus technique avec des spécialistes qui sont en mesure d'expliquer les différents procédés pour qu'ils voient que nous travaillons justement en toute transparence. et évidemment, des descentes de terrain. On va prendre Benoît Nimba. Monsieur le ministre des Hydrocarbures, vous avez lancé l'appel d'offres, ça fait deux jours, la cérémonie. Est-ce qu'on peut avoir une idée des sociétés qui se sont déjà souscrits ? Et puis, selon nos sources, il y a l'entreprise totale déjà qui ne veut pas participer à ces appels d'offres. Je vais reposer une question que je posais la fois passée. La réponse n'était pas trop claire. Peut-être que le ministre de communication peut me compléter. Le Congo produit déjà des cobalts, des cuivres qui génèrent beaucoup de millions et la population est toujours pauvre. Qu'est-ce qui nous rassure vraiment que le secteur pétrolier va partager tout ce qu'on aura comme des milliards ? Et question ministre de l'Environnement. Le Congo a été représenté déjà au COP26. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les retombées ? C'est que le Congo a déjà gagné. Et sur le COP27, quel est l'agenda qui vous a amené pour le Congo ? Merci. Alors, je me ferai sûrement compléter par mon collègue des hydrocarbures pour vous répondre. Pourquoi voulez-vous que nous abandonnions notre potentiel ? Encore que je n'aime pas le nom potentiel. Pourquoi on va abandonner nos bijoux de famille parce que nous avons d'autres bijoux ? Refuserez-vous de mettre le costume que vous avez aujourd'hui parce que vous en avez 10, 15 d'autres ? C'est à vous. Vous êtes libre d'en disposer autant que vous voulez. Et donc, aujourd'hui, nous avons les mines, nous avons les diamants, nous avons tout ce que nous avons. Mais nous estimons que les pétroles... On n'a jamais véritablement fait du travail sur le pétrole. On n'a jamais exploité les pétroles en République démocratique du Congo. Des mémoires. Le ministre des hydrocarbures, c'est sans doute mieux que moi sur le sujet. On n'a qu'une entreprise qui travaille à Mwanda qui produit 25 000 barils le jour depuis autant d'années. Et pourtant, nous avons des potentiels. Le Graben Albertine, le Tanganyika, pourquoi ça doit rester potentiel alors que nos populations qui sont là ont besoin d'aller à l'école dans des bonnes conditions, ont besoin de circuler. Et donc, pour nous, c'est opportun d'aller vers... d'essayer cette expérience du pétrole. Ça nous permettra d'avoir plus de ressources pour régler les problèmes des 100 millions des Congolais. Permettre aux Congolais, pourquoi pas, d'avoir les standards de vie les plus élevés parce que Dieu nous a bénis à travers tout ce que nous avons comme ressources sur notre somme. Monsieur le ministre. Par rapport à cette question déjà, même économiquement, aujourd'hui, le pays peut avoir beaucoup d'argent, que ce soit derrière le COBAQ, peu importe, mais nous devons créer de l'emploi. Parce qu'actuellement, même par rapport à nos recettes, il y a un changement qui est là, qui est visible. Mais il y a une réalité. Quand quelqu'un ne travaille pas, même si aujourd'hui, nous quittons de, je ne sais pas, 5 milliards à 100 milliards, cette personne ne va pas se retrouver parce que vous ne travaillez pas. Donc, quand vous ne travaillez pas, vous ne gagnez pas. Ça, c'est logique. Maintenant, nous sommes dans l'obligation de pouvoir créer de l'emploi. Et je pense que c'est que le gouvernement s'attel à faire. Même par rapport à ces lancements d'appel d'offres, au final, c'est l'emploi qui sera créé. Ce sont des familles qui pourront être... qui sont un peu plus à l'aise. Mais la première question, on peut échapper, c'est encore quoi ? Parce que si on perd vraiment une idée sur les entreprises qui ont déjà souscrit à l'appel d'offres. Mais aussi, si vous confirmez que Total a déjà réfléchi... Déjà, avoir une idée sur les entreprises, alors que nous n'avons pas encore fini le processus, c'est un délit d'initié. Je ne peux pas me le permettre. Donc, je ne peux pas me permettre de dire qu'il y a telle ou telle entreprise. Nous avons lancé des appels d'offres. Le processus va suivre son cours. Et au final, on va ouvrir les plis. C'est là qu'après la présélection, nous allons connaître les entreprises qui vont être prises en compte. Je ne peux pas en parler parce que moi-même, je ne les connais pas. Il y a une commission qui s'occupe de ça, qui a commencé son travail et qui doit faire son travail. Maintenant, si vous voulez parler de Total, je ne suis pas le porte-parole de Total. Total, c'est une entreprise, je pense, indépendante qui a le droit de venir ou de ne pas venir. Mais le problème, c'est que nous, nous ne sommes pas là pour viser une certaine catégorie. Nous sommes décidés à pouvoir attribuer ces blocs pour d'abord, comme vient de le dire la VPM, c'est une question de survie. Ce pays doit changer. Le Congolais doit vivre mieux. Et nous sommes montrés de... On va tout mettre en œuvre pour que ça arrive. Et on va prendre en compte que ce soit le mine, que ce soit le pétrole. Actuellement, au niveau de mon ministère, c'est le pétrole, mais aussi le ministère de l'Agriculture. Il y a des réformes qui sont en train d'être faites. Donc, il y a un travail qui est là, mais je ne pourrais pas répondre aux rapports de Total parce que nous vendons des articles qui ne nous concernent pas. Nous, on reste focus sur notre travail. Les appels d'offres ont été lancés. Nous avons suivi la procédure jusqu'à la fin. Et vous comptez les entreprises, ceux qui vont gagner après ce mission. Et puis aussi, il faut qu'on arrête de dire que nous sommes en train de vendre les blocs pétroliers. Il n'y a pas de vente de blocs pétroliers. Ce sont des attributions des droits d'hydrocarbures. Il n'y a aucune vente. Donc, on lance des appels d'offres pour que les personnes qui vont venir avec lesquelles nous allons signer... Déjà, la première chose, c'est que la loi oblige que la Société nationale, la Société nationale et la Société nationale, puisse avoir minimum 20 % dans tout ce qui sera fait. Donc, ça peut aller de 20 % à 50 %, ou même un peu plus. Ça dépendra de la négociation. Et aussi, le CPP sera sur le site du ministère. Les contrats qui seront signés, ils seront... Tout le monde pourra y avoir... Comment dire ? Avoir accès à ça. Voilà. On va prendre les prochaines questions. Mme Elie. Je ne vais pas répondre à mes questions. Allez-y. Allez-y. Oui. Je vais d'abord commencer par la question des minéraux. Pourquoi, juste à présent, on exploite, cobalt et cuivre, mais la population est dans la pauvreté ? C'est l'approche de l'exploitation. Nous avons laissé longtemps faire exporter brutes nos matières premières. Maintenant, le gouvernement est orienté vers la transformation locale pour leur donner une plus-value. C'est là où la population va se retrouver. Les retombées de la COP26, d'abord, c'est des retombées qui est reconnues dans le monde entier. La RDC est revenue de manière tout à fait naturelle dans son leadership environnemental. Lorsque nous parlons de la RDC pays-solution, personne n'a récusé à travers le monde parce que ce n'est pas des spéculations, ce sont des faits concrets, scientifiquement prouvés. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'important. C'est à partir de là que nous devons tirer les dividendes. Je venais de vous dire que nous devons mettre en place un cadre institutionnel et un cadre légal pour commencer à capter tous ces retombées. Si vous voulez parler des retombées en termes de chiffres, les engagements pris par les pays pollueurs, ça fait plus de 10 ans où ils avaient pris l'engagement de donner au monde, en tant que pollueurs, par principe des pollueurs payés, ils devaient donner 100 millions de dollars américains par an. Ça fait plus de 10 ans, ils ne l'ont jamais fait. Dans toutes les conférences internationales où je vais, et je pose la question que chacun des pays pollueurs dise dans sa langue quelqu'un qui ne respecte pas son engagement, tout en étant responsable d'une destruction, on l'appelle comment ? Les gens me donnent des réponses de manière diverse. Donc, les retombées, la RDC est revenue dans sa position tout à fait naturelle. Rien ne s'est fait au monde aujourd'hui. Aucune réunion, aucune conférence en matière environnementale ne s'organise sans que la RDC ne soit invitée en virtuel ou en présentiel. Avant, ce n'était pas le cas. C'est déjà quelque chose d'important. Et nous sommes en train d'y aller. Un peu de temps, mais nous sommes en train d'y aller. Et l'effet que le monde s'agite, les ONC s'agitent, parce que la République démocratique du Congo va exploiter son pétrole, c'est là dit tout de ce que nous représentons pour l'humanité. La RDC, COP27, qu'est-ce que le Congo va proposer ? Oui, la COP27, d'abord, la thématique, ce n'est pas seulement le Congo, mais tous ensemble. Après la réunion des négociations à Bonn, où les négociateurs étaient partis dans les réunions, il y a le siège de la Convention des Nations Unies sur le climat. Il y a six points. Il y a la continuité des questions qui sont restées en suspens à la COP26, et notamment, essentiellement, sur la question de la finance climat, la question des dommages, des pertes de dommages que nous connaissons par rapport aux enjeux du climat. Et il y a aussi la question comme le nôtre, en tant que pays solution, quelle est notre place ? Il y a plusieurs questions dans ce sens-là. C'est pourquoi il y a les travaux préparatoires. Ces questions, vous serez de nôtre, certainement, ici, au Palais du Peuple, entre le 3 et le 5 octobre, et évidemment, si vous avez la possibilité aussi de nous ouvrir à Yangambi, ce sont des questions qui vont revenir en détail, parce que c'est tout un grand agenda, c'est l'agenda mondial. La RDC ne sort pas du lot, nous sommes dans l'agenda mondial, mais la RDC a donné des impôts dans cet agenda mondial. Alors, on va prendre le cas de dernière question, parce qu'il nous reste 20 minutes. On va commencer par Mme Élisée Odia, et puis ce sera Mme Rachel Kitita, Eric Izami, et puis on prendra Jean-Ricoumandé. On pourra terminer par Jordan. Alors, ne faites pas comme Benoît, posez une question, s'il vous plaît. Merci, M. le porte-parole du gouvernement pour la parole. Quelques questions, d'abord à la vice-première ministre. Vous arrivez... Une question, madame. Oui, vous êtes à trois. Souffrez, s'il vous plaît. Je commence par la vice-première ministre en charge de l'environnement. Vous arrivez à Glasgow, on vous donne 500 millions des contribuables britanniques, vous dites que vous allez lutter contre le réchauffement climatique. Ensuite, vous revenez, vous dites, non, ce n'est pas suffisant, il faut qu'on exploite les potentialités. C'est un peu paradoxal. Comment, qu'est-ce que Boris Johnson, même s'il est parti, dira aux contribuables britanniques par rapport à cet apport ? Et au ministre des Hydrocarbures, on vous reproche de n'avoir pas mené beaucoup d'actions en amont, notamment avec les populations locales. Qu'en est-il ? Parce que, selon certaines organisations environnementales, elles ne sont pas d'accord par rapport à ces différentes explorations que le gouvernement compte mener. et enfin, avec le ministre porte-parole du gouvernement, c'est une question d'actualité qui se passe sur les réseaux. Ça fait parler. On parle d'une histoire d'un caissier qui vous pointe deux doigts comme étant un détourneur de dénié public. On aimerait en savoir un peu plus sur la question. Madame, nous parlons des choses bien plus importantes, mais nous y reviendrons à la fin. Alors, je vais donner la parole à la ministre. Madame, je voudrais d'abord clarifier que 500 millions, ce n'est pas la Grande-Bretagne qui a remis à la République démocratique du Congo. Ce n'est pas l'argent de Boris Johnson. C'est le CAFI, CAFI qui est un consortium des pays qui protège les forêts de l'Afrique centrale. Quand ils protègent ces forêts de l'Afrique centrale, parce qu'ils sont des pays pollueurs, par principe des pollueurs-payeurs, 500 millions de dollars, ça ne signifie rien. C'est en raison de 100 millions par an. Ça, c'est pour 5 ans. Notre CDN, la contribution déterminée, c'est au-delà, c'est 47 milliards. Et le 19% de ces 47 milliards, c'est conditionnel, ils doivent donner le financement. Et 2%, ça sera notre contribution. Donc, en résumé, ça, ça rentre dans le cadre de l'aide, le processus de l'aide au développement. Ce dont je parle ici, ce n'est pas dans le cadre de l'aide au développement. Nous sommes en train de quitter progressivement vers l'aide au développement par rapport à un partenariat à gagner à gagner. Les services rendus par nos forêts valent plus que cet argent cité. Je vais vous dire globalement, depuis 1972 jusqu'en 2022, ça fait 50 ans, que le programme des Nations Unies a célébré. Par rapport à la finance climat, l'Afrique, dans son ensemble, n'a reçu que 2%. 2% de la finance. Alors que notre pays, c'est le pays solution de toutes les pollutions. Je vous épargne de tout ce qu'il y a comme données chiffrées en termes de séquestration des pollutions émises par les pays industrialisés. Ça devait normalement choquer les sensibilités pour dire que 20 pays du monde polluent à 80%. Et l'Afrique, dans son ensemble, n'est poli qu'à 4%. Et à cette Afrique-là, qui donne la réponse, qui jugule les pollutions du monde, on donne 2% pour équilibrer. Et puis, on nous demande de conserver les forêts, de protéger les forêts. Nous ne les protégeons pas parce qu'on nous les demande, on les protège parce que ce sont nos forêts à nous. Mais un gardien a droit d'un salaire, un gardien a droit de soins médicaux, un gardien a droit à l'éducation, lui et ses enfants, un gardien a droit à un habitat décent, un gardien a droit aux infrastructures sociales telles que les routes, même les routes des dessins agricoles. Je ne peux pas être gardien. Si je suis gardien, alors gardien pour mon pays. Si vous ne me donnez rien en échange, je n'ai pas l'accès aux soins de santé, je serai obligé d'aller dans la forêt, je prends les racines, les écosses, les feuilles pour mes soins médicaux. Si vous ne me donnez rien en échange, je vais couper les bois pour fabriquer les bains, pas pour les détruire. Si vous ne me donnez rien en échange, je vais aller dans la forêt, je coupe les bois, je mets du feu, je cultive les maïs et les arachides. Ce n'est pas pour détruire, c'est pour ma survie. Donc les 500 millions là pour 5 ans, ça ne représente rien. Encore que nous sommes au mois de juillet, le 30 juillet, il n'y a pas encore eu de décaissement. Le processus conditionnel continue au niveau des CAFI. Est-ce que les ONG internationales ont quelque chose à dire là-dessus ? Depuis novembre 2021, que le chef de l'État et le premier ministre britannique avaient signé les communiqués et l'accord politique, et moi et le ministre des Finances, nous venons de signer il n'y a pas longtemps. La seconde lettre donc d'intention de CAFI, ça fait autant de mois. On est que dans le processus des négociations, il n'y a pas encore un seul décaissement. Et le gardien de ces forêts n'a pas besoin de se nourrir. Nous vivons dans la forêt, nous vivons de la forêt. Voilà. Monsieur le ministre et des Isleurs-Cardieux. OK. Merci beaucoup, Excellences. Déjà par rapport à ça, c'est quelque chose qui n'est pas vrai parce que nous avons des contacts directement avec les populations, mais le reste va se faire après les attributions. Parce qu'il y aura des discussions au moment de l'exploration. On verra déjà après qu'on connaît les résultats par rapport à l'impact environnemental. C'est à ce moment-là que nous allons discuter. Parce que dans le CPP, il y a la partie sociale. Il y a la partie qui est signée par rapport à la production. Il y a la partie qui est signée par rapport à la population qui se trouve dans les endroits où se retrouvent ces blocs-là. Mais c'est déjà invraisemblable parce que ça va donner du travail à cette population. Je peux donner des exemples qu'il y en a les gens. Il y a des blocs là où ça se trouve. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Aujourd'hui, si on sait attribuer ces blocs et qu'ils commencent à avoir de l'exploitation de ces ressources-là, ça va faire qu'il y aura des routes, il y aura des infrastructures, il y aura des écoles, il y aura des hôpitaux et ça ne pourrait bénéficier qu'à cette population-là. Tandis que ces populations ne sont contre, c'est faux. C'est archi-faux parce que ces populations, tous veulent avoir accès au développement, veulent avoir accès à une vie décente et je pense que c'est pour ça que nous sommes en train de nous battre pour pouvoir y arriver. Donc c'est déjà quelque chose de faux qui est créé pour essayer de déstabiliser mais ça n'a rien à voir. Voilà, je répondrai à votre question à la fin. On va prendre, je préfère pour cette fois qu'on prenne la série et Pichu Moulumba peut se rajouter comme ça on est sûr de prendre toutes les questions. Nous y répondrons pour les 15 dernières minutes qu'il nous reste pour libérer le temps du journal de la télévision nationale. S'il vous plaît, essayez d'être concis pour nous permettre de répondre au plus grand nombre de questions. Merci beaucoup M. le porte-parole du gouvernement pour la parole. M. le ministre des Hydrocarbures, est-ce que la loi en la matière en République démocratique du Congo a été violée ? Parce que la pression, ce n'est pas seulement une pression extérieure, en interne également, les voix ne s'accordent pas. Vous avez suivi qu'il y a des personnalités, notamment des députés qui vous accusent, vous, gouvernement, d'outrepasser la loi, par exemple, fixant le régime général des hydrocarbures, mais également le décret de 2016 sur le portant règlement d'hydrocarbures en République démocratique du Congo qui fixe notamment la liste des formalités à accomplir des procédures pour exploiter des hydrocarbures en RDC, en clair. Donc, le gouvernement de la République démocratique du Congo à ce jour ne dispose pas de cartographie de potentialité pétrolière qui peut vous permettre de bien travailler. Est-ce que cela est vrai ou faux ? Madame la VPM, une petite question. L'explication est claire. Nous avons tous compris. Mais au-delà du souci de protéger les aires protégées, les assurances que donne le gouvernement ne rassurent pas les ONG internationales, mais au-delà, est-ce qu'au niveau du gouvernement, vous avez une autre raison qui pousse ces ONG aujourd'hui à mener cette, on va dire, guerre sans merci pour vous contraindre à rebousser le chemin ou à revenir sur la décision d'exploiter les blocs pétroliers ? Merci. On prend les questions des 10e amis. Merci de la parole, M. le ministre. Je voudrais poser une question à deux volets. Les explications de Mme la VPM ont été claires. mais je voudrais savoir nous avons souvent été nous convoités la République démocratique du Congo et je voudrais plutôt avoir une assurance par rapport à notre opinion. Est-ce au niveau de la RDC aujourd'hui avons-nous l'expertise qu'il faut pour que ceux qui viendront souscrire chez nous ne puissent pas nous tourner en bourrique ? C'est la première question. Et puis la deuxième, je voudrais que l'on réfléchisse à haute voix avec les autorités que vous êtes. Je suis en train d'observer le territoire de Mwanda. Nous sommes dans le Congo central et même du côté de Graben Albertine. Je ne vois pas les écoles pour former nos enfants pour que nous ne soyons pas seulement pays solution parce que ça, c'est Dieu qui nous a donné gratuitement. Mais que faisons-nous pour pérenniser cet aspect de pays solution dans les futurs pour nos enfants ? Avez-vous réfléchi dans ces sens-là au niveau du gouvernement pour créer des écoles pour que demain tous les enfants ne viennent pas vouloir faire la communication ou faire le droit ou faire l'économie ? Il faut faire la médecine, ce n'est pas mauvais, mais qu'ils soient aussi dans les pétrobes, par exemple, pour garantir ces leaderships-là. Merci. Jean-Récomandé. Merci beaucoup. Je commence par Mme Bazaiba. Les jeunes manipulés par les ONG internationales disent que le gouvernement n'est pas en mesure de présenter des projets bancables, raison pour laquelle les décaissements n'essuient pas. Ça, c'est ma première question. Au ministre des Hydrocarbures, les études des blocs-là, elles datent de quand ? Et puis, elles sont certifiées par quel cabinet international ? Pour le lithium, on a appris, il y avait Bloomberg. Alors, pour les blocs pétroliers, c'est quel cabinet international qui a certifié ça ? Et en termes de projections, combien la RDC va gagner réellement pour les 30 blocs pétroliers et gaziers ? Je termine par les cahiers de charges. Est-ce que, à combien vous allez vendre les cahiers de charges ? Merci. Vous êtes arrivé un peu en retard parce qu'en début de ce programme, nous avions dit qu'il s'agissait de 22 milliards de barils de réserve évalués à peu près 650 milliards. Et les ministres avaient parlé notamment d'Escalibur. Il y dira mieux les sociétés qui ont travaillé à la certification. Mais il vous répondra tout à l'heure. On va prendre l'avant-dernière question, s'il vous plaît. Monsieur le ministre des Hydrocarbures, vous avez parlé d'appel d'offres d'attribution des blocs pétroliers. Vous pouvez donner votre nom, s'il vous plaît. C'est Fiston Oléco-Géopolis. Et ma question est de savoir quelle sera la place de son hydrocarbure parce que la loi de 2015 lui donne un peu une place importante. Est-ce que ça sera toujours dans la dynamique par exemple de la Gécamine, de la communière qui sont vraiment minoritaires dans les actions ? Et la deuxième question à madame la ministre, la VPM, est-ce que la RDC, si les pressions continuent, elle ira jusqu'à retirer ces aires protégées, certaines de ces aires protégées de la liste de patrimoine universel de l'UNESCO ? Merci. De la liste des patrimoines universels de l'UNESCO ou de la liste des blocs qui doivent être exploités ? Pichu Mounoumba pour les dernières questions s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je crois que je vais boucler la boucle avec madame la VPM. Vous avez évoqué les cas de l'Allemagne et du Gabon dans les cas de l'exploitation et qui ne suscitent d'ailleurs aucun commentaire la part de ceux-là qui portent leur voix pour la protection de l'environnement. Mais où étiez-vous depuis tout ce temps pour s'inspirer de ces exemples ? C'est la première préoccupation. Jusqu'où votre gouvernement va-t-il aller pour faire valoir justement cette option dans l'intérêt du peuple comme vous l'avez dit ? Et puis une dernière préoccupation, comme pays-solution, qu'attendez-vous concrètement de la communauté internationale ? Voilà. Merci pour vos séries de questions. On va essayer d'y répondre en 5 minutes, 5 minutes. Je commence par le ministre des Hydrocarbures et puis la VPM va terminer. D'accord. Pour savoir si nous avons une cartographie, je pense que oui. Déjà, le jeudi, quand nous avons fait le lancement, on a fait un tour dans les stands. Il y avait des cartes qui sont là. Nous avons une cartographie qui est là qu'on peut consulter et je pense que toutes les personnes qui vont souscrire à ces appels d'offres auront accès à ça. Nous demandez s'il y a eu des... Si nous avons fait les recherches nécessaires ou si nous avons violé la loi, aucune loi n'a été violée. Ces appels d'offres n'ont pas commencé avec moi. Les préparatifs ont commencé bien avant mon arrivée au ministère des Hydrocarbures. Nous avons continué le travail et nous avons juste accéléré le travail de par le besoin de notre population. Donc, il n'y a aucune loi qui n'a été violée. Je pense que la loi de 2015 est accessible à tout le monde. Tout le monde peut avoir accès à ça au niveau du... Comment on appelle ça ? du journal officiel. Donc, ils peuvent voir que nous n'avons violé aucune procédure par rapport à ça. Et aussi, par rapport à les recherches, on commence dans les années 70, les années 80. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais nous, pour finaliser, pour avoir une certaine certitude de ce que nous allons mettre à disposition des gens qui vont soumissionner, nous avons travaillé avec Excalibur et nous continuons encore de travailler avec eux. Et nous avons aussi travaillé avec Sigmoïd. Ce sont des sociétés qui sont quand même reconnues par rapport à ce travail-là et qui ont pu certifier ce que nous mettons à la disposition des soumissionnaires. S'il faut parler maintenant par rapport à l'école à Moanda où le pétrole est exploité, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons que Perenco, c'est Perenco en gros qui est là à Moanda, mais chaque année, on appelle ça le cocodème, je pense. Il y a de l'argent qui est versé au niveau de cette structure pour pouvoir construire des écoles, pour pouvoir construire des infrastructures, mais les choses ne sont peut-être pas passées comme on aurait voulu que ça se passe. en arrivant, là, je viens de signer, la réalité que j'ai signée, c'est pour changer le comité qui était là et puis restructuer le cocodème de façon que ce paiement-là, parce que c'est dans le CPP qui a été signé à l'époque où même la population moindès est censée s'y retrouver. Donc nous avons changé ça pour que cet argent-là réellement, qui est autour de 400, 600 000 dollars, si je ne me trompe pas, puisse réellement bénéficier au peuple de Moanda. Mais entre-temps, le gouvernement a fait quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Nous avons signé l'avenir 9. Moi et le ministre des Finances pour pouvoir valoriser le gaz qui a toujours été torché, brûlé, pour pouvoir le valoriser et le transformer en électricité. Quand on a signé au mois de décembre, le gouvernement a pu avoir 25 millions de dollars en termes de bonus de signature et nous avons aussi 40 millions d'avance sur les taxes. Sous ces 25 millions de dollars, en plein conseil des ministres, le chef de l'État a décidé que nous puissions prendre 10 millions et que ces 10 millions puissent être affectés au territoire de Moanda. Ce qui a été fait, au jour d'aujourd'hui, les fonds se trouvent au niveau du BSECO. C'est le BSECO qui est censé gérer ces fonds. Il y a un comité qui a été mis en place, que j'ai mis en place. Ce comité-là doit faire un déplacement la semaine prochaine pour Moanda pour essayer de recueillir les besoins de la population de Moanda pour rentrer vers le BSECO pour que ces projets-là, les projets qui vont déposer, puissent être réalisés à travers ces 10 millions. Donc, ces projets, comme mon collègue a toujours dit, changement de narrative, changement de façon de faire, nous sommes vraiment en train de changer la façon de faire, d'où, que ce soit la population de Moanda ou demain, si ce sera le Graben Albertine ou le Tanganyika, là où le pétro sera extrait, je pense que cette population pourra en bénéficier. Je pense, par rapport au sujet réprécié, la place de la Sonaïdrogue se trouve dans la loi de 2015. On n'a pas à créer une nouvelle place. La Sonaïdrogue a minimum 20% sur tout ce qui sera signé dans les jours à venir. Quand on dit minimum 20%, donc on peut aller au-delà. Donc ça, c'est clair, ce n'est même pas discutable, c'est dans la loi et nous sommes dans l'obligation de respecter la loi et c'est ce que nous allons faire. Donc la Sonaïdrogue aura sa place et déjà depuis que ce gouvernement est là, les chefs d'État avaient commencé par donner à la Sonaïdrogue de l'air frais en mettant 10 millions à la disposition de la Sonaïdrogue pour essayer de restructurer la Sonaïdrogue d'où la Sonaïdrogue est en train de sortir la tête de l'eau et il y a à peine 2-3 semaines, nous avons pu obtenir une ligne de crédit de 130 millions de dollars pour le compte de la Sonaïdrogue pour que la Sonaïdrogue puisse s'occuper de l'approvisionnement du pays en termes, en produits finis, gasoil, essence, jet. Donc la Sonaïdrogue a sa place, c'est notre société nationale. Quand nous allons ailleurs, dans d'autres pays, nous voyons à quoi ressemble notre société nationale et c'est cette image-là que nous voulons donner à notre société nationale et je pense que tous les gouvernements à travers le chef de l'État et le Premier ministre nous accompagnons la société nationale. Par rapport au Rétan mais je pense qu'on a déjà répondu avant, on est à plus de 650 milliards de dollars, donc voilà. Voilà, des chiffres que je n'aime pas entendre. On va nous excuser à l'avance pour les téléspectateurs de la télévision nationale parce qu'on va grignoter quelque temps sur le journal. Madame la vice-première ministre, vous pouvez répondre aux questions qui vous ont été posées. Oui, je prends conseillère, je vais aller rapidement à la question de savoir si des ONG ou d'autres raisons à s'attaquer au gouvernement comme on l'aise. La question est à poser à ces ONG, donc je ne sais pas y aller. Alors, j'ai entendu une autre question importante sur l'expertise qu'il faut à la RDC, ça c'est vrai parce que ce qui nous manque c'est justement la technologie, les transferts des technologies. Nous allons essayer de voir les experts qui viendront en la matière dans l'exploitation justement pour que la RDC n'en sorte pas réduit. Et n'oubliez pas qu'il n'y aura pas seulement l'exploitation mais aussi la transformation locale. donc tout ce qui sera exploité ici dans notre pays sera transformé localement en vue de leur domaine plus-value et c'est là où nous allons gagner. Alors, les écoles de formation, c'est vrai, vous avez raison, nous avons quelques universités privées ou des instituts sur la pétrochimie. Je crois que c'est là où au niveau de l'éducation nous devons nous appuyer et je suis très ravi de vous informer que j'ai des données statistiques des inscriptions dans les universités. Si hier la faculté environnementale n'avait pas d'étudiants, aujourd'hui c'est la faculté qui remplace le droit et la médecine. Et même au niveau du centre de santé, à l'école de santé plutôt à l'université, il y a plus de ceux qui font des études d'école de santé environnementale. Et je crois que cet écho là, les Congolais commencent à prendre conscience des besoins de connaître leur pays et de travailler et de s'orienter dans des filières pour servir leur pays. C'est vrai lorsqu'on parle du gouvernement qui n'est pas en mesure de présenter des projets bancaires, c'est pourquoi il n'y a pas de décaissement. Mais c'est faux. C'est pourquoi cette question d'accès à la finance climat revient à tout moment dans des travaux des copes. Parce que nos forêts c'est sans condition qu'elles sont en train de servir l'humanité. Mais si on doit accéder maintenant au fond des compensations, on nous amène dans des formules de procédure, de longues procédure. La facilitation de la finance climat c'est une question très brûlante et ce n'est pas seulement la RDC qui a posé mais aussi les pays du monde. Ça fait partie de l'autre jour. Donc ce n'est pas un problème de projet, c'est un problème de responsabilité. je parle même souvent de l'éthique. Les principes sacros inconnus de pollueurs payeurs, on n'en a même pas à discuter. J'ai dit les G20, ils sont connus nommément. Vous êtes responsable de 80% des pollutions. L'équation est claire. Quelle est la partie du monde qui jugule ces pollutions ? C'est les bassins de l'Amazonie, les bassins du Congo, les bassins de l'Indonésie. C'est simple. Combien de gigatonnes de CO carbone, ça coûte autant. Mais si on doit payer au nord, c'est autant, 60 dollars jusqu'à 100 dollars. Au sud, donc dans nos pays, c'est 5 dollars la tonne. Vous voyez ? Et là aussi, c'est un problème de présentation, de bonne présentation ou pas de projet. C'est tout simplement une question d'éthique. Maintenant, il faudrait aussi que le média puisse creuser en parlant de l'éthique. Qui paye ? Qui casse paye ? Qui pollue aussi ? Doit payer sans condition. Est-ce que la RDC, si la pression continue, la RDC va se retirer du patrimoine, va retirer ses ailes protégées au niveau du patrimoine international ? C'est un engagement. La RDC n'est pas prête à retirer. Nous disons plutôt à ceux qui ont demandé que c'est patrimoine important, parce que nous sommes cinquième mondial de part notre biodiversité, donc il faut protéger cette biodiversité, que la communauté internationale et l'UNESCO se prennent en charge. Il est inconcevable d'avoir le parc de Virunga, Kauzi-Biega, Garamba et les autres comme sanctuaires de groupes armés incontrôlés, alors que c'est un air protégé de l'UNESCO. Ça n'a pas de sens. C'est tout simplement que la communauté internationale se prenne en charge. Il est hors de question qu'on ait des morores qui viennent troubler le parc de Garamba et qu'on laisse passer comme ça. ce n'est pas normal. Nous avons cité l'Allemagne et le Gabon et on nous demande où est-ce que nous étions. C'est vrai, la RDC a accusé de l'État. J'assume par principe de continuité de l'État, j'assume le passé en cette matière, mais au moins nous sommes là, tant mieux. Au lieu de nous condamner, c'est mieux de nous accompagner. Tout à fait. Alors, comme pays solution, qu'attendez-vous de la communauté internationale ? Non, la communauté internationale c'est une nébuleuse. Qu'attendez-vous comme pays solution des pays pollueurs que j'ai cités ? Le G20, nous attendons qu'ils puissent respecter leur engagement. Lesquels engagements ? Tellement les chiffres je m'étais un peu embrouillé. la communauté internationale et les responsables des pays pollueurs avaient pris l'engagement il y a plus de 10 ans de contribuer en raison de 100 milliards de dollars américains chaque année. 100 milliards. Ça c'est au niveau international. Aucun pays n'a respecté son engagement. Maintenant, nous sommes allés à Glasgow, le CAFI a signé pour 100 millions de dollars par an pour la RDC et de 500 millions c'est quinquennal. Nos mamas ça devait être pour 10 ans mais on est allés d'entrer palier par palier. Donc il faut plutôt orienter nos questions vers les pays pollueurs. Non seulement qu'ils doivent payer pour la pollution ils doivent arrêter d'utiliser des procédés polluants. Il ne faut pas qu'ils disent les forêts du Congo sont là. Mais ceux qui protègent les forêts ont droit aussi du jeu de l'air forêt. C'est comme si ils sont les seuls à polluer ils sont les seuls à avoir le droit à bénéficier de ces forêts et nous les riverains les propriétaires nous n'avons pas le droit de bénéficier de ces forêts alors que nous nous disons nous sommes la solution pour l'humanité et nous allons continuer à protéger l'humanité pas parce qu'on nous le demande mais parce que nous avons pris notre propre engagement. On doit tenir compte aussi de notre survie. Merci. Vous avez épuisé toutes les questions J'ai épuisé toutes les questions Merci beaucoup madame la vice-première ministre pour ces réponses claires. Je crois que dans cet exercice on a voulu vous faire la démonstration que la république démocratique du Congo en tant que pays souverain doit disposer suivant sa stratégie suivant sa politique à la fois de son potentiel environnemental d'ailleurs l'environnemental ce n'est pas du potentiel parce que c'est du concret au moment où nous parlons c'est qu'il pollue bénéficie bénéficie de nos forêts mais nous nous n'en bénéficions pas mais aussi de l'appel d'offres qui a été fait récemment qui a été lancé par les présidents de la république non pas pour que les ONG continuent ou sèment le doute dans l'opinion il s'est agi de 27 blocs pétroliers les blocs qui concernent Virunga il y en a un ou deux donc il y a d'autres blocs sur d'autres parties du territoire national qui peuvent attirer des investissements nous en avons besoin pour ceux qui estiment qu'au niveau des Virunga on ne peut pas parce qu'il y a ceci parce qu'il y a cela nous nous considérons que les humains valent plus que les gorilles que les humains valent plus que l'écosystème nous devons régler les problèmes de sécurité impérativement et permettre à nos populations riveraines de profiter pleinement du fait qu'ils soient congolais cela doit être bien clair et nous ne faisons du mal à personne en décidant de les faire comme tel vous avez suivi que les secrétaires d'état américain est annoncé il est prévu que ces questions soient abordées notamment avec le président de la république le président de la république dira la position officielle de la république démocratique du Congo et ceux qui sont nos partenaires doivent simplement s'acquitter de leur responsabilité avant de terminer madame Élysée pour votre question la question est déjà la question est au parquet ça fait plusieurs mois que je suis victime de plusieurs campagnes de sable pour moi c'est plutôt bon signe c'est la preuve que nous sommes dans la bonne direction et lorsque vous êtes dans la bonne direction on vous cherche des poux parfois sur vos têtes sans cheveux l'intégrité est une question cardinale dans le gouvernement du premier ministre Samalou Kondé à son image comme tous les autres d'ailleurs nous tenons beaucoup sur cela et ce qui a été fait c'est de la méchanceté de la mauvaise foi par un caissier qui sait comment fonctionnent les circuits financiers de l'Etat et lui et ses complices répondront devant la justice pour que cela serve d'exemple et pour que plus jamais les gens ne s'hasardent à salir la réputation qui consiste le principal investissement de nous tous le crédit de maman Bazaïba ou le crédit de mon ami Didier Boudimbu n'est pas du tout négociable et à aucun prix on va lésiner sur cela et pour les réformes nous continuerons tant pour les hydrocarbures tant pour l'environnement ce ne sont pas les critiques ni les attaques des ONG qui nous dissuaderont dans ce que nous faisons qui est bien pour la République démocratique du Congo nous vous souhaitons un très bon week-end et nous reverrons bientôt pour un autre briefing merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021